Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va, j'ai presque fini Naruto Shippuden, et une fois fini, je sens que ça va me manquer. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve non pas pour parler de Naruto, mais pour aborder le cas d'un animé qu'on m'a pas mal demandé d'aborder. Aujourd'hui on se penche complètement sur le cas de Darling in the Franks, ou une fois bien dit, Darling in the Franks, la cinquième prise est toujours la bonne. Et si j'en parle ici, c'est pour tout d'abord le présenter, pour ceux qui pourraient ne pas connaître, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est possible de ne pas connaître, ensuite on reviendra vite fait sur les bons aspects de l'animé, ainsi communément appelé la partie analyse, et enfin vers la fin de la vidéo, on va pouvoir parler de la suite probable de l'animé, mais ça sera bien sûr sans vous donner de faux espoirs, donc préparez vous. Mais avant tout ça, si vous voulez bien, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça serait un soutien non négligeable. Encore avant tout ça, je dois vous dire que j'ai ouvert un serveur Discord, là bas on discute, on fait des blind test et plein d'autres trucs, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, bref, sur ce, lançons l'intro. Darling in the Frank, c'est une oeuvre qui apprend pour genre science-fiction, drame et romance, la licence a fait ses débuts directement en animé réalisé par Hatsushii Nishigori, et coproduit par les studios Triger et Cloverworks, Triger qui est d'ailleurs le studio qui va s'occuper de l'animé cyberpunk adapté du jeu vidéo, perso j'hâte de voir ça. Bref, l'animé est licencié en France par Crunchyroll, et se voit diffusé en 2018 avec un total de 24 épisodes. Deux mangas sont aussi sortis, l'un est l'adaptation de l'animé, bien qu'il y ait des différences majeures dans l'intrigue par rapport à celui-ci, donc ça reprend l'oeuvre mais vers une autre direction que l'animé. Et le deuxième est un simple spin-off de la série qui illustre les personnages en mode chibi. Bon, en gros, Darling in the Franks, c'est des enfants qui ne connaissent rien du domaine relationnel, qui sont habillés en Power Rangers, et qui combattent des robots géants bleus dans des méga-zords. Plus sérieusement, l'intrigue ici nous plonge dans un monde post-apocalyptique, où la terre est devenue aride et inhabitable pour les humains à plusieurs zones. Mais en plus, le danger est omniprésent, car des créatures sauvages nommées hurleurs, du fait de leur craie intempestif, rôdent de partout et peuvent prendre pour cible tout et n'importe quoi. La race humaine dans cet univers est toujours là, elle réussit à survivre dans cette véritable dystopie en vivant dans de gigantesques dômes mobiles, avec la clim, la radio, le GPS, et les essuie-glaces avec. Ces dômes sont appelés des plantations, et sont toutes numérotées, et pour se protéger des attaques de hurleurs, il faut bien attaquer. Ainsi pour cette tâche, on utilise ce qu'on appelle des Franks, des grands robots de combat équipés et construits dans l'unique but de tuer des hurleurs. Et pour piloter ce genre de robot, il faut des personnes, logique. Donc l'APE et les 7 sages, qui sont une organisation scientifique avec pour leader un dénommé Papa, ont une armée composée de jeunes soldats nommés des Parasites. Une armée d'ailleurs conçue, éduquée et sélectionnée dans le seul but de combattre les hurleurs. Donc finalement, le pilote ne vaut pas mieux que la machine. Et pour pouvoir piloter, il faut être deux. Un pistil, donc une fille, et un létamine, donc un garçon. Le nom n'est d'ailleurs pas donné pour rien, car naturellement le pistil est l'appareil reproducteur femelle des fleurs, et létamine l'appareil mâle de celle-ci. Parenthèse fermée, une fois dans le Franks, le pistil et létamine doivent se synchroniser pour enfin mouvoir le méca. Et c'est dans tout ça qu'on finira par suivre Hiro, qui a été avec sa partenaire recalé du test d'aptitude. En gros, il n'arrive pas à se synchroniser, et ne peut donc pas piloter de Franks, ce qui est plutôt compliqué quand c'est sa seule utilité dans l'équipe. Donc après avoir été recalé, Hiro brûte du noir, et pense à son avenir qui s'annonce tout sauf Rageuse s'il ne réussit pas à se synchroniser avec un pistil. Surtout que petit, il était plutôt prometteur, et avait la figure de leader, on peut alors comprendre son état. Mais pendant la cérémonie de promotion des parasites, Ahurler attaque la plantation numéro 11, celle où il se trouve. Et après une confrontation avec d'autres Franks, Hiro fait la rencontre de Zerotsu. Bon, en fait il fait sa rencontre bien avant normalement, mais c'était plus simple comme ça. Alias la waifu de référence. Zerotsu se trouve être une parasite elle aussi, mais elle a un caractère beaucoup plus trempé que la moyenne, et elle possède en elle des gènes de hurleurs. Donc alors que le coéquipé de Zerotsu meurt, Hiro se propose de piloter avec elle, pour vaincre le hurleur qui attaque. Elle accepte du coup que celui-ci devienne son partenaire, ou autrement dit son darling. Mais c'est sans ignorer que Zerotsu est aussi nommé la tcheuse de partenaire, et qu'aucun n'a vécu de piloter avec elle plus de trois fois. Ainsi Hiro se lance quand même, et arrive à piloter le Franks, ce qui va faire de lui un véritable parasite. Et c'est ainsi que nous suivrons Hiro développer sa relation avec Zerotsu et ses autres partenaires de son équipe, et partir en mission pour défendre les adultes des attaques des hurleurs. Et ça sera plutôt kiffant à regarder, mais j'ai plusieurs choses à dire. Alors, je sais que pas mal de monde ont été un peu déçu de la série, et ça principalement par le gros coup de marketing qui ont été mis en place pour celle-ci. Faut dire qu'au début, tout le monde l'attendait comme étant le successeur d'Evangelion. Tout le monde était prêt à un truc de malade, donc je comprends parfaitement les gens qui ont été déçus. Sauf que je pense que ce problème-là mis de côté, on peut essayer de voir la série sous un autre jour, et pas juste avec la vision erronée que nous a donné sa commercialisation. Bon, ça c'est fait, on peut en venir au casting. Casting principalement composé d'adolescents, donc oui, il y a beaucoup de personnes détestables. Mais comme c'est des adolescents, on peut dire que ça passe. Toutes les conneries qu'ils font représentent bien leur tranche d'âge. Je sais qu'ils ne font pas tous des choses intéressantes ou intelligentes, et que des fois ils s'émusent quand même pas mal pour des gens qui sauvent des vies. Mais il ne faut surtout pas omettre le conditionnement dont ils ont été victimes. À part quelques adultes, papa, et leur coéquipier, bah ils ne savaient pas grand chose. Et cet argument se fonde encore plus quand l'équipe entière arrive à porter un regard extérieur sur tout ça. Ainsi, ils se détachent au fur et à mesure de l'emprise de papa. Après, je reste d'accord pour dire qu'il y a eu des traitements de faveur. Surtout au niveau du développement. Pourquoi Futoshi n'a rien reçu en profondeur, par exemple ? Et pourquoi tout le monde le traite de gros H24 ? Le pauvre, c'est sûrement le perso qui a pris le plus cher dans le groupe. On se moque de lui, on le vanne souvent, et en plus son collègue lui pique sa collègue, en mode normal. Mais il fallait qu'il soit dans ReZero en fait. Bref, les seuls à avoir reçu un minimum de développement sont Hiro, Zerotsu, Goro, Ichigo et Mitsuru. Et c'est profondément injuste, et c'est un défaut que je suis obligé d'admettre. Malgré tout, Darling in the Franks est vraiment une oeuvre très riche, car le lore est assez développé. Nous avons les villes mouvantes, les sous-sols de ces mêmes villes, ou même l'extérieur tout simplement. En fait, ce qui est bien, c'est que chaque phénomène paru dans l'animé, a un nom et un fonctionnement distinct. Et ça, ça aide à comprendre pas mal de choses. Pour exemple, la chaîne tournante des parasites. Ils naissent, sont conditionnés, utilisés, et enfin se battent dans des Franks pour le compte de papa. Et toutes ces étapes successives finissent au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue par se relier. Et vers la fin, il en est même qu'on pourrait retracer toutes les étapes qui ont débouché sur cette société actuelle. La découverte d'une nouvelle ressource comme le magma, plus trop sûr du nom maintenant, qui débouche ensuite sur les recherches sur l'immortalité, etc, etc, jusqu'à atteindre un point final. Et le fait que l'univers et les événements soient si structurés, bah c'est vraiment hyper agréable pour le spectateur. On t'expose juste les événements. En gros, ce qui s'est passé. Après, je suis d'accord pour dire que toutes ces explications arrivent assez tardivement dans la série. Bref, cette série pour moi était bien. Il y avait un brin d'originalité, l'action de mecha ne s'est pas fait plaindre non plus. Toutes ces belles animations ont aussi contribué à rendre l'anime beau. Et ça, sous plein d'autres aspects. Si je voulais synthétiser, Darling in the Franks a pas mal de défauts, et j'en suis conscient. Mais pas mal des défauts énoncés font pas mal référence à un ressenti personnel. Personnellement, je ne trouve pas que Kokoro est une p***, alors que beaucoup le pensent. Et je ne déteste pas Ichigo, quoique, malgré à quel point elle peut être énervante. Enfin bref, débattre éternellement est futile. Perso, je préfère apprécier la série pour ce qu'elle propose. Relevez ses qualités plutôt que ses défauts, car ceux-ci sont objectivement plus nombreux. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais l'entièreté de la série n'était pas mauvaise, à part les derniers épisodes. Mais donc, maintenant tout ça de fini, une suite est-elle possible ? Pour tout vous dire, personnellement, j'ai été pas mal dégale à la fin. Car au fond de moi, j'espérais de tout cœur que Zerotsu et Hiro pourraient revenir sur Terre, et profiter de tous les beaux moments qu'ils auraient pu passer entre eux. Certes, il n'y a aucune mauvaise fin, Zerotsu et Hiro sont très heureux. C'est juste qu'il y a tellement eu de miracles qui sont intervenus lors de la série, que moi-même j'ai fini par croire une dernière fois qu'un happy end total était possible. Mais bon, je ne crache pas sur la fin non plus, elle était très bien. Sauf que, voilà, j'aurais vraiment aimé voir un peu plus de leur quotidien maintenant qu'ils étaient en paix. Peut-être aussi que j'ai trop regardé de shoujo, qui sait. Bon, pour ce qui est d'une prochaine saison, le problème qui va se poser, c'est que l'histoire était très concluante. Le seul truc qui ne va pas, c'est que Virm est encore en vie, et que Zerotsu et Hiro sont revenus sur Terre. C'est les deux seuls trames encore exploitables. Je pense que c'est à cause de ces deux possibilités, et le succès de la série, qu'une lueur d'espoir d'une saison 2 est apparue chez les fans. Ce qui est bien ici par contre, c'est que la série ne se base sur aucun matériel source comme un manga ou un light novel. Ce qui fait que, si ils voulaient vraiment produire une suite, ils pourraient. C'est juste le scénariste qui risque d'en chier. Mais souvent pour justifier une deuxième saison, certains disent que ça a fait beaucoup de ventes, et qu'il y a encore des trames exploitables. Comme j'ai d'ailleurs expliqué ultérieurement. Sauf que, pour exemple, Assassination Classroom. Gros succès, c'est dans le Shonen Jump, et pourtant il n'y a pas eu de suite. Sachant qu'on pouvait quand même suivre Nagisa qui maintenant enseigne. De ce genre de série, on peut néanmoins en faire des spin-offs, comme l'a fait Assassination Classroom. Et pour Darling in the Franxx, je pense que si ça devait refaire surface un jour, ça serait pour adapter son spin-off en manga, avec ses personnages en chibi. Donc je pense de façon objective qu'il n'y aura pas de saison 2 de la série. Et ce, pour plein d'autres raisons encore. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que je ne suis pas devin. Mais je vous dis simplement de ne pas y porter trop d'espoir, car c'est très peu probable. Mais bien sûr, si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501